Mardi, le Maroc a battu l'Espagne, c'est donc qualifié en quart de finale de Coupe du Monde, un exploit monumental qui a choqué le monde entier. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, on va se poser une question. Est-ce que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde 2022 ? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de Bifootball, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer la vidéo, on va faire la petite histoire du Maroc en Coupe du Monde. Celle-ci, eh bien, n'est pas nouvelle, mais cependant, elle n'est pas non plus glorieuse. Et oui, malheureusement pour le Maroc, sur les 5 dernières participations à la Coupe du Monde, ils n'ont réussi qu'une seule fois à atteindre les huitièmes de finale. C'était en 1986, où ils avaient terminé premier de leur groupe, quand même, devant l'Angleterre, le Portugal et la Pologne. Ils avaient fait ça grâce à deux nuls contre la Pologne et l'Angleterre, et une victoire 3-1 contre le Portugal. Malheureusement pour eux, en huitièmes de finale, eh bien, ils se sont directement fait éliminer contre l'Allemagne par un but de Lothar Matthaus en fin de match. Mais bref, vous l'avez compris, le Maroc n'a jamais atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Cette année, c'est chose faite, quelque chose d'historique. Mais alors, pourquoi pas rentrer encore un peu plus dans l'histoire en atteignant les demi-finales ? Et oui, comme vous le savez peut-être, aucune équipe n'a jamais atteint ce stade de la compétition. On se souvient peut-être du Ghana en 2010 qui a atteigné les quarts de finale, mais jamais les demi-finales. Alors pourquoi pas le Maroc qui pourrait être la première équipe africaine à le faire ? C'est ce qu'on verra dans quelques minutes, puisque avant de voir si le Maroc peut gagner la Coupe du Monde, on va déjà voir comment ils en sont arrivés là. Ils terminent premier de leur groupe devant la Belgique, la Croatie et le Canada grâce à un nul d'entrée contre la Croatie, puis une victoire très importante contre la Belgique 2-0 grâce à notamment un but de Romain Saïs. Et pour finir, une victoire contre le Canada 2-1 qui était déjà éliminée à ce moment-là grâce à deux buts de Hakim Ziyech et Youssef Neseri. Bref, le Maroc termine premier de son groupe et se retrouve à affronter l'Espagne, un des grands favoris en huitième de finale. C'est un match qui était super intéressant de prime abord, mais au final, et vu le résultat en soi, ils ont bien fait de le faire, le Maroc a défendu tout le match, mais a su rester solide défensivement. Ils tiennent jusqu'aux prolongations, puis jusqu'aux pénaltis. Et là, je vais vous avouer, à ce moment-là, je me suis dit c'est bon, le Maroc ils ont gagné, mais je ne pensais pas que ça allait être à ce moment une humiliation. Et oui, 3-0 au pénalty. L'Espagne a raté 3 pénaltis, ils n'en ont mis aucun. Après, il faut quand même avouer que Bounou a été exceptionnel. Mais en tout cas, le Maroc gagne 3-0 au pénalty et se qualifie en quart de finale. Maintenant, concernant l'équipe, je vous affiche la composition du match contre l'Espagne à l'écran. C'est l'équipe qui a été le plus souvent alignée. Alors, si on parle d'abord des joueurs, bien évidemment, il y a Amrabat, qui est pour moi le meilleur joueur marocain depuis ce début de compétition. C'est vraiment un véritable tank, un véritable multitâche au milieu de terrain, solide défensivement, très bon dans les passes, vraiment un joueur exceptionnel, le joueur le plus époustouflant et une des grosses surprises de cette compétition. Bien évidemment, on a une défense exceptionnelle avec Yasin Bounou dans les buts qui, comme je vous l'ai dit, par rapport à la séance de pénalty contre l'Espagne, s'est montré exceptionnel dans cette compétition. Évidemment, à droite, on le connaît tous, Hakimi qui joue au Paris Saint-Germain et qui lui aussi a su se montrer excellent. Il a un rôle un peu différent du Paris Saint-Germain. C'est même lui qui l'avait dit dans une interview. En défense centrale, on a Saïs et Hagerd, alors une paire centrale qui fonctionne très très bien lors de cette Coupe du Monde. Seulement un but encaissé et c'était un autogoule de Hagerd, mais bon, peut-être que ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, Saïs et Hagerd, une très très belle paire défensive. Et pour finir, à gauche, on a Mazraoui qui, normalement, joue en tant que défenseur droit au Bayern, mais qui, là, joue en tant que défenseur gauche et, franchement, il remplit bien son rôle, même si, pour moi, dans cette défense, c'est le joueur le moins bon. Ensuite, au milieu de terrain, je vous ai déjà parlé d'Amrabat. On a aussi Unawi, Unai, je ne sais pas comment ça se prononce, et Amala. Amala, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, on a ces deux joueurs-là qui sont là pour accompagner Amrabat. Personnellement, je trouve que ce sont les deux joueurs les moins bons de l'équipe, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de joueurs pour les remplacer. Ils apportent quand même quelque chose. Ils ne sont pas non plus nuls à chez. Ils sont quand même bons. Ils apportent quelque chose. Ça fait deux fois que je le dis, mais ce n'est pas grave. Ça reste des joueurs très très bons, mais voilà, c'est un peu les points faibles de l'équipe. Et pour finir, en attaque, je dis que c'était les points faibles, mais on a un très très gros point faible pour moi offensivement de l'équipe. C'est Youssef Nesseri. Pourquoi ? Certes, pour moi, c'est un très bon attaquant de pression, un très bon attaquant défensif. Peut-être à l'image de Giroud, à l'époque où il était en équipe de France, par exemple en 2018, quand il avait mis zéro but, il avait été quand même très très bon dans un rôle un peu plus discret. Peut-être que c'est la même chose pour Nesseri. Je trouve que c'est un joueur vraiment dans le pressing, il est excellent. Mais par contre, à la finition, il pêche franchement. Et à côté de lui, on retrouve Bouffal et Ziyech. Là, deux joueurs très 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 bons. Ziyech, excellent sur les coups francs. Très bon dribbler. Peut-être pas le joueur qui va plus prendre la profondeur et Bouffal non plus. C'est peut-être un défaut pour le Maroc. Mais bon, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, on a trois joueurs en attaque qui sont presque complémentaires, j'ai envie de dire. Même s'il manque quand même cette pointe tueuse maintenant, si on passe un peu plus dans l'analyse de l'équipe, on le sait, le Maroc est une équipe qui laisse souvent le ballon. C'est une des équipes avec le moins de possession dans le global dans cette compétition, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui veut dire moins de possession, on laisse le ballon et donc, on est en phase défensive. Et en phase défensive, le dispositif change un peu. On passe d'un 4-3-3 à un 4-1-4-1 avec Amrabat qui redescend en tant que milieu défensif entre le milieu de terrain et la défense et Ziyech et Bouffal qui redescendent au milieu de terrain pour faire vraiment un milieu droit et un milieu gauche et Unai et Amala qui reviennent dans l'axe et donc qui deviennent deux milieux centraux mais plus axiaux. Et pour finir, Ndesseri qui reste devant. Alors, le Maroc n'a pas la possession mais ce n'est pas franchement un problème puisque comme je vous l'ai dit, ils ont une défense extrêmement solide avec Mazraoui, Saïs, Aguère, Hakimi et bien sûr Bounou qu'il ne faut pas oublier. Mais attention, il pourrait y avoir un gros coup dur pour le Maroc et oui, car Naïef Aguère est incertain sorti sur blessure contre l'Espagne. Il devrait normalement être remplacé par Eliamic s'il était absent. Eliamic, un joueur du Real Valladolid qui a quand même un bon niveau mais comparé à la compétition que fait Naïef Aguère dans cette Coupe du Monde, et bien ce serait vraiment une grosse perte pour le Maroc. Espérons pour les Lyons de l'Atlas qu'il ne soit pas blessé pour ce match. Après, à voir peut-être qu'il jouera sous injection désolé du bégayement et même on a Saïs à côté qui s'est pris un carton jaune. Si je ne me trompe pas, s'il prend un prochain carton jaune contre le Portugal, il sera éliminé, enfin il sera suspendu pour le match d'après. Mais bon, voilà, ça déjà il faut voir s'il passe le Portugal, on va en parler juste après. Mais donc voilà, du côté de la défense c'est très solide. A voir pour Naïef Aguère s'il est blessé, ça pourrait poser problème mais en tout cas on a quand même Mazraoui Saïs, Hakimi, Bounou et même Amrabat au milieu de terrain qui sont là pour assurer de la solidité défensive. Ensuite, si je devais parler du gros point faible du Maroc, et bien voilà, je vous en ai parlé brièvement avant, ils sont exceptionnels mais de nouveau, ce ne sont pas des joueurs finisseurs, ce ne sont même pas des joueurs qui prennent la profondeur, qui vont vraiment apporter ce, je ne sais pas, comment dire, cette percussion et cette déstabilisation dans le camp adverse même s'ils peuvent le faire grâce à leur dribble mais en tout cas, ils ne vont pas vraiment pouvoir percuter et faire avancer le bloc grâce à une course en profondeur ou quoi et Neseri qui est lui le buteur qui est là pour marquer des buts et bien pêche un peu à la finition. Donc voilà, ça pour moi c'est un problème parce que le Maroc comme on le sait, ils n'ont pas la possession comme je vous l'ai dit avant et quand tu n'as pas la possession et bien les seules occasions que tu as tu es obligé de les marquer et si tu les rates et bien ça peut vraiment te porter préjudice c'est pourquoi Neseri il peut porter préjudice au Maroc et ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse crier dessus si à la fin du match le Maroc perd et qu'il rate une ou deux grosses occasions j'espère que ce n'est pas ce qui va se passer mais voilà maintenant si on passe à la suite est-ce que le Maroc peut gagner la coupe du monde est-ce qu'il peut aller au bout et bien déjà il y a le match contre le Portugal un très beau match mais le Maroc va te voir tenir sur le physique car cette victoire au tir au but contre l'Espagne et bien a pesé justement sur ce physique déjà comme je vous l'ai dit avant Hagerd est incertain et même Saïs bon je vous ai dit qu'il était sur la menace d'un carton rouge si je ne dis pas de bêtises mais même lui il était un peu faible physiquement à la fin du match je me rappelle l'avoir vu se tenir la cuisse en fin de prolongation donc là ça risque d'être chaud et surtout s'ils arrivent à se qualifier moi je le vois vraiment au tir au but ou au prolongation et donc ça peserait encore sur le physique et donc pour le prochain match voilà enchaîner deux matchs de suite deux matchs de suite au prolongation et au tir au but et bien voilà ça pèse sur le physique et donc faudra voir s'ils vont réussir à endurer tout ça et même s'ils arrivent en demi-finale pour moi ils affronteront la France puisque ce sera le gagnant de France-Angleterre pour moi c'est la France qui va gagner ils affronteront donc les français et là si je vais être honnête la France ça reste au dessus je pense que s'il y a un France-Maroc ben voilà la France va battre le Maroc mais en tout cas ils auront réalisé un superbe exploit en battant le record de l'équipe qui est arrivée le plus loin africaine l'équipe africaine qui est arrivée le plus loin en Coupe du Monde et donc ce serait déjà très très bien mais il y a déjà ce match face au Portugal et pour moi c'est là qu'il faut se concentrer pour moi et bien le Maroc est capable de gagner la Coupe du Monde puisque et bien une fois arrivée en demi-finale en soi tout est possible même si je pense que la France va gagner mais pour moi ils ont vraiment leur chance contre le Portugal même si ils ont une attaque de feu mais ça risque d'être intéressant l'attaque de feu du Portugal et la défense la muraille marocaine mais bref vous avez compris mon avis donnez-moi vos avis en commentaire si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker à commenter et à partager moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao